Le stade de Colombes, construit à cette occasion, abrita les compétitions des Jeux de 1924. En 1924, Rigolo s'imposa en altérophilie dans les poids mi-lourds, tandis qu'en lutte gréco-romaine, Henri de Glane l'emportait dans la catégorie des poids lourds. De Glane devint par la suite un célèbre catcheur. Il est actuellement restaurateur à Cap d'Aile. Quels souvenirs conservent-ils de ces Jeux de Paris ? Eh bien, tout d'abord, mon Dieu, d'avoir gagné les Jeux. Ce qui est toujours flatteur pour un athlète qui s'est dévoué à un sport tel que la lutte et que j'aimais par-dessus tout. Et le souvenir que j'en garde tout de même assez cuisant, c'est l'effort très soutenu qu'il a fallu faire pendant trois jours. Et je n'ai obtenu le titre qu'au bout de la treizième victoire. C'est que pendant les trois jours, j'ai pris sept centimètres de tour de coup. Ce qui veut dire que quand je me suis présenté, car le régiment des sapeurs-pompiers de Paris auquel j'appartenais à l'époque, m'avait alloué quand même 48 heures de permission pour être champion olympique. Et lorsque je me suis présenté sous la voûte à la place Violet, l'adjudant qui, lui, se fichait pas mal que j'ai gagné les Jeux olympiques, a simplement remarqué que je n'avais pas pu boutonner le col de ma tunique. Et m'a dit, de même que mettez-vous en tenue, ce qui m'était matériellement impossible. C'est parti. 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 C'est parti.